Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours ce fameux mercredi 16 novembre 2022 et je continue mes digressions à partir de cet ouvrage Albert Camus, le mythe de Sisyphe. Alors, c'est en lien avec la théorie que je développe sur la mécanique universelle le site mécanique-universel.net et selon lequel l'humanité, pour moi, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection son ultime perfection je vous renvoie au site pour comprendre ces subtilités-là pourquoi je parle d'ultime perfection, etc. ou aux vidéos antérieures Alors, donc, c'est une philosophie, on peut dire, naïve de terrassier je ne sais pas comment on peut l'appeler parce que c'est très intuitif je n'ai pas les bases d'un universitaire, d'un philosophe classique voilà, je me considère toujours, malgré tout, comme un philosophe et seul l'avenir dira, voilà, si j'étais un philosophe d'une nouvelle génération c'est-à-dire ignorant, un peu, voilà, comme les générations qui arrivent qui ne savent plus écrire, etc. et qui ne savent plus non plus faire de la philosophie comme on en faisait, comme on en fait encore classiquement à l'université voilà, des philosophes qui viennent de nulle part qui sortent du ruisseau, en somme comme Lucie voilà et qui c'est un petit hommage, ça voilà pour quelqu'un Lucie voilà donc cette cette donc cette théorie pour revenir à la théorie que je développe elle rentre évidemment en contradiction un peu avec le cet ouvrage tel que je le lis j'en suis à la page 60 donc je je ne peux pas présumer de de la pensée réelle d'Albert Camus vis-à-vis de du sens de l'humanité est-ce qu'il accorde du sens de l'humanité de 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 sa vision du spirituel etc pour l'instant en tout cas je je suis en contradiction avec la plupart des choses qu'il qu'il avance pas toutes mais beaucoup de je suis en contradiction avec tout ce qui refuse en fait de de trouver dans le spirituel de s'intéresser clairement au spirituel au au à l'apport des des grandes religions à la à la conscience de l'humanité au sens de l'humanité voilà et je trouve que euh c'est extrêmement critique à l'égard de 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 cette de de cet apport du spirituel à l'humanité c'est mon avis voilà euh donc je vais comme je vais continuer la lecture je vais lire un peu en diagonale pour avancer un peu plus plus vite et je me permets de commenter voilà de de digresser de 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 toujours un petit peu en lien avec la façon dont je conçois la euh euh l'humanité l'évolution de l'humanité en fait donc dans cette évolution de l'humanité l'humanité est destinée à atteindre sa perfection cette perfection c'est une perfection spirituelle pas religieuse mais spirituelle donc qui est liée à voilà à l'idée du divin d'un divin évidemment universel euh transcendant euh dont on ne peut pas se faire d'image ni de nom on appelle Dieu ou 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 le vide quantique peu importe euh en fait cette cette entité qui serait à l'origine de l'univers et de toutes les créatures qu'il compose et qui serait en même temps euh vivace à l'intérieur de l'univers sous une forme etc voilà donc je je vous renvoie à la lecture de la mécanique donc je lis on me dit encore que l'intelligence doit ici sacrifier son orgueil et la raison s'incliner mais si je reconnais les limites de la raison je ne la nie pas pour autant reconnaissant ses pouvoirs relatifs alors voilà donc il comprend les limites de la raison en somme et ça c'est quand même euh très intéressant je suis d'accord avec lui la raison justement pour moi la raison s'arrête ou euh le à des limites pour expliquer le monde euh derrière lesquelles le spirituel justement vient prendre le relais le philosophique ou le spirituel viennent prendre le relais en somme euh voilà en somme la raison s'arrête au mur de Planck bon on pourrait le dire comme ça la raison s'arrête au mur de Planck et derrière euh ben on est voilà on peut pas se contenter de dire rien le vide c'est pas parce que évidemment si c'est si c'est le vide derrière le mur de Planck si rien n'a mis en oeuvre cet univers si c'est le rien qui a mis en oeuvre cet univers si c'est si il n'y a rien donc si cet univers est constitué tout seul alors évidemment euh on peut pas donner du sens à notre à l'humanité en réalité on peut pas expliquer le sens de l'humanité pourquoi pour quelles raisons pour qui euh travaillerait-elle est-ce que c'est travailler pour elle-même euh est-ce que ça pourrait l'épanouir euh sans on sent quelque chose qui est euh au-dessus d'elle en somme hein je pense que non bon voilà ça mérite d'être d'être un peu achalandé alors euh donc je continue je veux seulement me tenir dans ce chemin moyen où l'intelligence peut rester claire si c'est là son orgueil je ne vois pas de raison suffisante pour y renoncer alors il est un peu en lutte contre Kierkegaard là c'est un passage où je pense qu'il qu'il est en un combat un peu avec la façon dont Kierkegaard gère justement l'absurde etc et pourquoi Kierkegaard va dans le spirituel justement va s'intéresser au spirituel à l'idée de Dieu pourquoi il amène cette idée dans sa théorie rien de plus profond par exemple que la vue de Kierkegaard selon quoi le désespoir n'est pas un fait mais un état l'état même du péché car le péché c'est ce qui éloigne de Dieu l'absurde qui est l'état métaphysique de l'homme conscient ne mène pas à Dieu peut-être cette notion s'éclaircira-t-elle si je hasarde cette énormité l'absurde c'est le péché sans Dieu alors pour revenir à la définition à la phrase de Kierkegaard car le péché c'est ce qui éloigne de Dieu alors c'est intéressant cette phrase pour moi je ne sais pas je n'ai pas lu Kierkegaard je ne peux pas mais intuitivement comme ça ce que je pense sachant que Kierkegaard est un philosophe puissant intelligent voilà comme tous ces grands philosophes et comme Albert Camus l'est aussi intelligent mais si Kierkegaard dit ça le péché c'est ce qui éloigne de Dieu c'est pas le péché tel qu'on l'imagine c'est à dire de faire voilà de transgresser de transgresser les règles de la de la religion parce que on sait que l'homme que l'homme peut être religieux peut être peut s'intéresser vraiment à la spiritualité et être faible commettre des péchés voilà donc succomber en fait donc le péché il est humain et il est même on peut vraiment le tolérer ce type de péché là on peut le tolérer dans la dans 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 pour quelqu'un qui qui serait un spirituel qui s'intéresserait au spirituel le péché c'est s'éloigner de Dieu c'est simplement le fait qu'en s'éloignant de Dieu en en mettant Dieu à distance c'est ce que fait l'Occident par exemple depuis qu'elle est rentrée dans qu'il est rentrée dans le matérialisme pur dans la rationalité il a mis Dieu à distance je le dis dans des vidéos plus anciennes j'explique pourquoi c'était c'est nécessaire c'était nécessaire que l'Occident que l'Occident plonge dans le laïc pour faire évoluer l'humanité pour travailler l'humanité techniquement etc elle devait voilà l'Occident devait mettre à distance le spirituel et l'Orient entre symboliquement les sociétés traditionnelles elles préservaient justement avaient la charge intuitive c'était pas des règles établies mais de façon instinctive l'Occident est parti sur le côté laïc sur le côté matérialiste sur le côté scientifique technologique etc voilà tout ce qui reste sur le terre à terre et donc a mis à distance le spatial en somme l'irréel le voilà tout ce qui tout ce qui tout ce qui n'est pas visible l'invisible en fait et donc l'Orient s'est occupé de préserver ça les sociétés traditionnelles se sont occupées de préserver ça vous retrouverez ce travail là sur toutes les réflexions que j'ai mises en ligne là à partir de René Guénon la crise du monde de mon terme il traite de ça et en fait dans ces vidéos là je parle de ça et donc là le péché dont il parle Kierkegaard à mon sens c'est le fait de mettre à distance ce Dieu et de perdre sa trace de perdre sa vue ce que quand Nietzsche dit l'homme a tué Dieu on a tué Dieu voilà en somme c'est ça alors en mettant Dieu à distance en fait en l'oubliant en oubliant qu'il existe parce que le mettre à distance c'est une chose tout en sachant qu'il est là mais c'est pas réellement ce qu'a fait l'Occident il l'a mis à distance et il l'a oublié il a dit Dieu n'existe pas voilà c'est pas ça n'a plus rien à voir avec ce que pensait Nietzsche Dieu est mort on a tué Dieu c'est une chose mais Dieu n'existe pas c'est une autre chose parce que dans la deuxième version elle engage l'absurde elle engage elle engage donc l'angoisse liée à l'absurde l'angoisse absolue qui n'est pas l'angoisse métaphysique simple du doute là c'est l'angoisse absolue de se retrouver seul dans cet dans cet univers et avec un monde vide de sens donc le péché c'est pour quelque garde à mon sens c'est d'avoir mis à distance d'avoir fait disparaître de l'esprit l'idée du divin l'idée qu'il y a un sens à l'humanité que le le principe créateur a a inclus dans sa création un sens comme d'ailleurs il existe dans le vivant d'abord dans l'univers l'expansion c'est une direction c'est une flèche qui va quelque part même si on sait pas où ça va mais il y a une flèche en somme il y a un sens voilà ça donne le sens et pareil pour le vivant le vivant il est en évolution alors il y a l'expansion pour l'univers l'évolution pour le vivant et ça donne une flèche c'est pareil et l'humanité qui s'extrait du monde naturel des lois naturelles pour passer dans les lois culturelles tout en étant encore lié à la nature pareil l'humanité elle a une flèche d'évolution nous sommes partis nous étions des primates naturels nous sommes des hommes constructeurs et nous allons quelque part et c'est ce quelque part que j'essaie de décrire dans dans la mécanique universelle donc voilà ce que ce qu'est pour moi l'absurde et lorsqu'il hasarde cette énormité par contre Albert Camus l'absurde c'est le péché sans Dieu et ben oui et là je pense qu'il a justement c'est un éclair de génie en somme et ça en est ça en est tapis cet ouvrage de temps en temps il y a voilà des des prises de conscience comme ça qui sont qui me semblent extrêmement puissantes alors l'absurde c'est le péché sans Dieu bien entendu c'est ça c'est le il n'y a pas d'absurde dans le péché qui est éloigne de Dieu parce que Dieu est toujours présent lorsqu'il n'y a pas Dieu on est confronté à l'absurde automatiquement et donc oui après il faut savoir quoi faire avec cette absurde tant qu'il reste de manière superficielle comme le le vit en somme Albert Camus c'est à dire l'absurde est là mais ça n'empêche pas de vivre je je l'oublie en fait je vis pas avec l'absurde en permanence devant mes yeux alors oui bien sûr c'est un moteur pour l'action à ce moment là l'absurde parce que on vit comme s'il y avait du sens puisqu'on agit dans l'humanité pour faire évoluer l'humanité donc on a le senti intuitivement on croit que l'humanité a du sens puisque on va lui on va lui on va l'enrichir de notre de notre travail de notre pensée de nos ouvrages dans le cas d'Albert Camus de nos engagements politiques etc donc on a notre notre intuition montre qu'elle pense qu'il y a un sens mais je prends la posture de penser que de me convaincre que le monde est absurde et dans dans cette conviction cette conviction me permet de vivre ce que j'ai envie de vivre c'est à dire d'être libre d'être libre de vivre tout ce que je veux vivre c'est à dire vivre à son malheur par exemple dans son cas faire voilà avoir faire des rencontres avoir des amours avoir accéder à une forme de pouvoir accéder à une notoriété voilà faire ce qu'il a décidé de vivre en définitive là ça lui apporte absolument toute la liberté bien entendu puisqu'il est dégagé du religieux il est dégagé de toutes les règles religieuses donc voilà cet état de l'absurde il s'agit d'y vivre mais il n'y vit pas dans l'absurde il vit dans le dans la théorie de l'absurde parce que vivre dans l'absurde c'est complètement à mon sens c'est complètement autre chose vivre dans l'absurde c'est plonger dans la mélancolie c'est devenir fou c'est se suicider alors lorsqu'il parle mais c'est intéressant parce que un peu plus loin donc je vais un tout petit peu plus loin il faut donc se détourner Kierkegaard peut crier avertir ouvrez les guillemets si l'homme n'avait pas de conscience éternelle si au fond de toute chose il n'y avait qu'une puissance sauvage et bouillonnante produisant toute chose le grand et le futile dans le tombillon d'obscure passion si le vide s'enfonce que rien ne peut combler se cacher sous les choses que serait donc la vie sinon le désespoir et là il pointe du doigt ce que je viens de dire en somme c'est à dire que si on est vraiment si on fait l'expérience réelle de l'absurde dans sa chair si on la vit réellement si on accepte de la vivre à ce moment là il n'y a plus de conscience de conscience éternelle de sens de l'éternité mais en fait il n'y reste plus que la puissance de vivre sauvage comme en parle justement Nietzsche et comme semble vouloir en parler Albert Camus qui produit toutes choses voilà on peut continuer à produire à faire des choses dans un tourbillon d'obscure passion on garde on reste c'est ça qui est privilégié à ce moment là il n'y a plus besoin d'évolution donc on reste dans un monde sans qui n'a plus besoin d'évoluer qui a besoin d'exprimer ses passions ses pulsions et donc de rester stationnaire comme le préconisait Nietzsche en fait que l'aristocrate guerrier ou le le on pourrait dire le romain le le spartiate ça s'affirme vit son truc dans une sorte de mouvement perpétuel comme comme lorsque nous étions des primates naturels le dominant est là il s'impose le doigt argenté il 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 s'impose à la troupe il est voilà il est tout puissant mais en même temps il est un peu impitoyable avec dans ses combats il ne fait pas de quartier il n'est pas il n'est pas là pour 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 avoir des états d'âme donc il n'est pas là pour faire de la sensibilité mais en même temps c'est le c'est le héros il peut entraîner la troupe il la protège il la défend etc donc il y a ce côté un petit peu comme ça qui serait là et en somme mais cette vie là avec la conscience que l'homme a acquis ça c'est valable pour un monde ordinaire mais avec la conscience que l'homme a acquis on est dans le désespoir voilà je prends un peu plus loin je prends la liberté d'appeler ici suicide philosophique l'attitude existentielle alors là je suis d'accord à 100% avec ce qu'il vient de dire parce que le suicide philosophique c'est comme finalement l'absurde philosophique et c'est ce que c'est ce que fait à mon sens Albert Camus il est dans dans une expérience de l'absurde philosophique là c'est parfait parce qu'en fait ça ne va pas toucher le désespoir profond ça ne va pas impacter l'existence on peut le c'est quelque chose qui est superficiel en somme le désespoir profond l'absurde profond si on y plonge complètement si on y est émergé dans l'absurde on est dans un état de mélancolie pathologique grave ici voilà c'est ça c'est ce que je veux dire c'est et évidemment ça conduit au suicide c'est ce qui c'est la seule force et c'est pas pour rien que c'est quasiment la seule force qui pousse un homme à aller s'attaquer à quelque chose de plus puissant que tout qui est l'instinct de conservation donc de pouvoir dépasser pour dépasser cette chose là il n'y a que la souffrance la souffrance que fait endurer l'absurde et l'absurde voilà il faudrait analyser les cas de suicide évidemment il y a des suicides qui sont différents mais globalement c'est c'est cette force là qui va pousser un être humain à à pouvoir dépasser un truc qui est indépassable dans la vie ordinaire on ne peut pas dépasser on ne peut pas on ne peut pas on n'a aucun homme n'a la force de s'attaquer à l'instant de conservation de conservation voilà c'est on peut être on peut être torturé on peut être maltraité on peut être abusé il reste quelque chose on ne peut pas se faire mourir en somme c'est ça on ne peut pas se faire mourir comme ça c'est d'une complexité hallucinante et ce n'est pas pour rien c'est là où c'est magique cette force là elle donne du sens justement comment se fait-il que l'humanité que la vie se soit constituée avec des barrages aussi puissants pour la maintenir en vie comment d'où vient cette intelligence dans la vie d'où vient cette intelligence dans la vie d'où vient cette organisation quasiment géniale mais il n'y a même pas géniale on ne pourrait même pas l'imaginer un créatif ne pourrait pas construire un monde aussi génial que ce qu'il est en réalité et même et bien sûr ça veut dire qu'il faut dépasser le problème du mal le problème de la souffrance etc c'est ce que je fais sur la mécanique universelle à mon sens je parviens à le dépasser ces questions là et résoudre également mais une fois qu'on a résolu ça on se rend compte à quel point ce monde il est incroyablement génial alors lorsque la force lorsque l'absurde est dépassé lorsque on est dans ce on se retrouve immergé dans dans cet absurde puissant qui va vous conduire à la mort la mort c'est une libération dans cet état de souffrance de mélancolie de perte de perte de sens quand une femme vous quitte un homme vous quitte et d'un seul coup tout s'écoule parce que tout était construit autour de ça on n'a pas réussi à construire autre chose derrière et donc là c'est la pire des choses qui peut vous arriver évidemment cette souffrance elle est tellement intense de se retrouver vide devant quelque chose de de devant cette perte complète de sens que voilà se projeter vers la mort c'est une façon d'interrompre et de se libérer on l'interprète comme quelque chose de de joyeux à ce moment là pas de voilà c'est c'est une joie de de pouvoir en finir avec cette souffrance qui est qui qui n'est pas de l'ordre de l'humain l'humain là c'est la seule souffrance qu'il ne peut pas qu'il ne peut pas supporter complètement quoi qui lui est complètement insupportable alors après évidemment il y a des suicides qui sont des suicides de de d'intelligence pour pour Socrate voilà le suicide de Socrate c'est quelque chose de de d'incroyable quoi et d'ailleurs qui marque toute l'histoire de la philosophie et qui voilà qui est quelque chose de de majeur dans cette dans cette le suicide pour se sacrifier pour pour d'autres pour 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 l'humanité pour voilà c'est des choses incroyables voilà c'est clair que par exemple si à Tchernobyl si le si je ne sais pas s'ils étaient conscients les les hommes qui sont allés pour pour essayer de bloquer l'explosion de la centrale nucléaire mais évidemment que si si l'humanité avait demandé à des gens en leur en leur donnant vraiment la conscience qu'ils allaient mourir pour l'humanité il y aurait des gens qui iraient ça c'est clair des héros existent ces héros existent ces héros ont des voilà c'est eux qui ont fait la résistance etc etc donc le héros on peut mourir par héroïsme maintenant quand on est confronté mais on n'est pas c'est pas l'absurde c'est un suicide de raison on pourrait dire c'est un suicide d'amour c'est un suicide je sais pas voilà quelque chose comme ça mais face à l'absurde c'est vraiment autre chose bon je continue alors donc mais ceci implique n'implique pas un jugement je prends donc la liberté d'appeler ici suicide philosophique l'attitude existentielle mais ceci n'implique pas un jugement c'est une façon commode de désigner le mouvement par quoi une pensée se nie elle-même étant à se surpasser dans ce qui fait sa négation pour les existentiels la négation c'est leur dieu exactement ce dieu ne se soutient que par la négation de la raison humaine mais comme les suicides les dieux changent avec les hommes il y a plusieurs façons de sauver de sauter l'existentiel étant de sauter non l'essentiel étant de sauter ces négations rédemptrices ces contradictions finales qui nient l'obstacle que l'on n'a pas encore sauté peuvent naître aussi bien c'est le paradoxe que vise ce raisonnement d'une certaine inspiration religieuse que de l'ordre rationnel elles prétendent toujours à l'éternel c'est en cela seulement qu'elles font le sou alors quand il fait une sorte de de pendant entre le entre l'homme qui veut se confronter à l'absurde comme il le fait pour trouver sa liberté et 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 la et le religieux à mon sens c'est usurpé bon je vais arrêter là parce que j'ai entendu un bruit bizarre et comme je travaille avec le avec le truc à l'oreille là je ne sais pas si ça enregistre encore donc j'arrête je ne sais pas si ma voix est encore enregistrée à très bientôt merci pour votre écoute